Quand vous entrez dans un élevage goise d'œuf, vous vous sentez étonnamment bien. Il ne fait ni trop chaud, ni trop froid, ni trop humide. Si l'humain se trouve bien, c'est-à-dire que quand nous on va dans le bâtiment, on s'aperçoit qu'on se trouve bien dans le bâtiment, ça veut dire que les animaux auront le même comportement et la même attitude. Donc il faut absolument qu'on aménage et qu'on ventile nos bâtiments en fonction du bien-être de l'animal, mais obligatoirement du bien-être humain. Le travail des éleveurs est avant tout un travail d'observation. L'entreprise accorde beaucoup d'importance au ressenti de son personnel, bien au-delà des chiffres qui s'affichent sur des tableaux d'automates. Et le bien-être animal est ici une préoccupation naturelle et ancienne. Aujourd'hui, le bien-être animal va dans ce sens-là. Mais nous, depuis longtemps, on a opté pour cette politique-là. Et l'utilisation d'antibiotiques au niveau des animaux, chez nous, c'est denrées rares. Et d'ailleurs, on a l'obligation de passer par un vétérinaire pour avoir l'autorisation de l'introduire dans les cheptels. Et ça se fait très, très, très rarement. Les très bonnes conditions d'élevage jouent un rôle de prévention des maladies. Les installations respectent évidemment toutes les normes existantes et vont bien au-delà. L'isolation et la ventilation des bâtiments est exemplaire. Et les camions qui transportent les poussins sont eux aussi ventilés, chauffés et isolés pour que les animaux s'y sentent bien et arrivent à destination en pleine forme. Merci d'avoir regardé cette vidéo !